... Très bien. Donc, si vous permettez, je vous donne déjà un petit aperçu sur notre association, l'association Nord-Sud Action. Donc, c'est une association marocaine pour la communication, le développement socio-économique et l'incitation à l'investissement. Donc, elle a été créée en 2011. Justement, c'est pour accompagner toutes les actions qui sont menées par d'autres organismes étatiques et accompagnent aussi la région dans le développement de la destination d'Arla autant que destination touristique et autant aussi que destination d'investissement. Donc, au niveau de notre association, on a organisé, on a participé aussi dans l'organisation de plusieurs événements, notamment les bouches de presse qui ont été réalisées ici à Taqla, des salons à l'étranger, des salons dans le domaine touristique, bien sûr. On a mené aussi des actions sociales un peu partout au Maroc et notamment dans la région Taqla Ouattab. Et donc, cette fois-ci, vu l'essor économique que connaît la région Taqla Ouattab et dans l'extension éventuellement de la ville et de la région, nous entamons très bientôt, incha'Allah, un événement en partenariat avec le centre régionale d'investissement, le CRE, pour organiser le dernier week-end de chaque mois un voyage de prospection au profit des investisseurs, que ce soit des nationaux ou des étrangers, pour avoir une visibilité sur l'investissement sur les opportunités offertes par la région. Donc, c'est une idée qu'on a eue ensemble avec la direction, le nouveau directeur général du CRE. Donc, l'idée, c'est justement, c'est vu maintenant l'extension de la région, donc il fallait faire connaître plus la région et travailler ce qu'on appelle le marketing territorial à travers cette action pour faire venir les investisseurs. Jusqu'à présent, on a eu pas mal d'investissements à travers nos actions, notamment dans le tourisme, l'industrie et aussi l'agriculture. Donc, notre rôle, il se limite de la mise en relation de l'investisseur avec les autorités locales ici à Darla et avec les acteurs locaux de la région, c'est-à-dire dans la recherche des lots, des lots de terrains ou des liens pour pouvoir investir chacun dans son secteur. Écoutez, donc, vu les nouvelles installations qui auront très bientôt, Inch'Allah, on aura de la part des entreprises internationales. Je vois qu'Inch'Allah, la région Darla-Wattab va de l'avant. Et donc, ça, c'est un appel de Darla à tous les investisseurs de venir nous voir à Darla et voir les opportunités offertes par la région. Quelles sont les facilités pour les investisseurs ? Les facilités qui sont connues, c'est-à-dire qu'il y a une flexibilité au niveau fiscal. Ça, je ne suis pas habilité de l'éclaircir à 100%, mais il y a une flexibilité sur les conditions fiscales qu'il faut voir avec le département concerné. Les projets futurs. Donc, nous, comme on est spécialisé dans l'événementiel et le maïs, nous avons tout un agenda d'événements qu'on va mener pendant le reste maintenant de l'année 2021. Notamment le RAID, le RAID en Chagouera, que nous organisons chaque année à l'occasion de la Marche Vert. Et un événement, en Chagouera, qu'on est en train de préparer avec d'autres organismes. Je laisse la surprise pour après. Donc, j'invite tous les investisseurs du Maroc, de l'étranger, de venir nous rendre visite. Nous avons beaucoup de choses à vous offrir. d'achat et c'est une terre d'accueil et d'avenir où on se réveille. Sous-titrage Société Radio-Canada ...